Bonsoir, Romain ! Tu es encore au bureau ? Pour d'où avancer la rainure demain matin ? Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents ? C'est où, bordel ? Cachez mes parents, t'attends ! Cachez une infidélité ? Ou encore préservez votre jardin secret ? C'est là, bébé ? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il vaudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami ? Son prénom, il s'appelle comment ? Jean-Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou, papa. Bonjour, Jean-Claude. Gérard. C'est ma belle-mère. Coucou, maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage sur le week-end. Et Gérard ne sera même pas là. Ah bon ? Je bloque. Flo commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est la merde. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. Ce n'est pas grave. Dès qu'on voit une erreur d'autoroute, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusqu'à là. Oui, sans problème. Bah cool. Et tu as ça depuis longtemps ? Mais dis, mais dis, mais dis, mais dis, avec toi. C'est pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment panne. Eh, c'est ça. Et mais ça, c'est des vrais. Oh, pardon. Thomas ! Mais c'est quoi de bordel ? On est d'accord qu'on arrête la mission ? On arrête rien du tout ce que vous voulez dire. Je vais casser le carreau. Je ne voudrais pas te blesser. Ça va ? Tu sais ce que c'est, ton problème ? Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux ! Mais qu'est-ce qu'il se prend ? Il a encore rien dit. Ah, pardon.